Le ministère de la Santé publique et le HCNC organisent un atelier de consensus sur la santé sur la note conceptuelle en vue de lutter efficacement contre le paludisme à la tuberculose et le VIH SIDA. Précision au Varelaj. La question de la santé de la population tchadienne préoccupe toujours le gouvernement et ses partenaires. C'est dans cette perspective que le HCNC, au Conseil national de coordination pour l'accès au fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme aîné. Cette rencontre qui regroupe environ 70 experts vise à échanger autour de la note conceptuelle de la santé. Elle prend en compte trois maladies qui sont le paludisme, la tuberculose et le VIH SIDA. Le consensus autour de la note conceptuelle est l'étape importante qui justifie la tenue du présent atelier. D'où la participation des différents groupes d'acteurs afin de permettre à ces derniers d'apprécier les documents et faire prendre en compte leurs préoccupations. La lutte contre ces trois maladies ne peut être effective grâce au lien des partenariats entre le ministère de la Santé publique et le HCNC. Pour le gouvernement de la République du Tchad, le renforcement de la politique sociale passe par une augmentation des investissements dans les prestations sociales. Ainsi, la demande de financement pour le RSS-RSC dans le cadre de l'allocation 2017-2019 constitue pour nous une priorité. Cette rencontre entre le ministère de la Santé publique et le HCNC a permis de mettre sur pied un comité composé de quatre membres. Ce comité a pour mission le suivi des activités identifiées lors de l'analyse de la note conceptuelle de la santé. Une autre session de formation organisée par le ministère de l'Environnement et de la Pêche à l'intention des douaniers, magistrats et auxiliaires de justice à l'UEIR à l'école de formation judiciaire, formation ATSI sur la gestion écologique des substances chimiques. Falam Bissoulga. Cet atelier vise à renforcer les capacités des magistrats, des auxiliaires de justice et des douaniers sur la gestion écologique rationnelle des substances chimiques. En ratifiant la Convention de Stockholm sur les polyenches organiques persistantes, le Tchad combat l'effet des substances chimiques, rappelle la secrétaire générale adjointe du ministère de l'Environnement et de la Pêche, Sadie Ousmane Daba. « Soucié d'assurer la santé de la population et de la protection de son environnement, le Tchad, sous la clairvoyance de son excellence, M. Idriss Deby, non-président de la République du Tchad, s'est doté d'un cadre institutionnel et réglementaire approprié par la création d'une direction des évaluations environnementales de la lutte contre les pollutions et les nuisances. Aussi, l'adoption du décret 904 portant réglementation des nuisances, des pollutions et nuisances en République du Tchad. » Sadie Ousmane Daba exhorte les participants à suivre avec intérêt la formation pour le bénéfice de la population tchadienne. « Sous-titrage Société Radio-Canada »